Alors tout le monde, ça va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage! Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps, j'avais vraiment hâte de vous faire ça. C'est tout simplement une vidéo revue, première impression, démo, sur le L'Oréal Infaillible Full Wear Plus Que Correcteur. Ouais, je l'ai acheté avec Missou à la pharmacie parce que beaucoup de monde en parlait, dont Alexandra. Puis elle m'avait dit qu'elle l'aimait vraiment beaucoup, donc j'avais vraiment envie de les comparer en fait avec le Shape Tape de chez Tarte, comme vous savez que c'est mon favori. Alors, commençons peut-être bien qu'on se retrouve d'être proche pour comparer les deux concealers. Donc je les comparais en fait tout au long de la journée. Présentement, il est 11h, donc normalement je me maquillerais plus tôt que ça, mais on va commencer à 11h puis on va voir ça reste beau combien de temps et tout ça. Donc, je voulais le comparer avec le Tarte, le Shape Tape parce que ce concealer, c'est vraiment mon ultime favori de tous les temps. Donc, il couvre hyper bien mes cernes de maman fatiguée, quoi qu'aujourd'hui c'est pas si pire, mais il y a des jours que c'est quand même intense. Donc, dans le Shape Tape, pour comparer, je suis Fair Neutral, donc je suis quand même très claire, mais je prends plus claire que ma peau parce que je venais comme éliminer le dessus, le dessous de l'oeil. Puis, dans le fond, le Infaillible Full Wear que j'ai pas encore ouvert, comme vous pouvez voir, je suis dans la teinte, je crois, 330 ivoire. Donc, si on compare les deux couleurs, ça semble quand même très similaire. J'aimais bien qu'il y ait quand même pas mal de teintes, puis qui sont pas... Donc, je vais faire mon maquillage comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais appliquer la base en premier, puis par la suite, on va appliquer le correcteur, un sur chaque oeil. Donc, en ce moment, j'ai vraiment un problème, je dirais, avec ma peau. Elle est hyper, hyper, hyper sèche, OK? Fait que je sais pas si c'est les hormones ou quelque chose suite à... Tu sais, à la grossesse, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements dans le corps. Donc, mon dessous, là, il est super, super sec aussi, là. C'est vraiment intense ici, même là, en ce moment, avec le teint, des fois, on voit les petites lignes. Ouais, fait que c'est ça. Mais je vais faire exactement la même cousine que je fais à chaque jour, en fait. Donc, pour le correcteur, moi, j'utilise tout le temps un pinceau. Puis là, celui que j'utilise en ce moment, c'est celui-là. C'est un Lucky Brush, là, ici. Mais c'est ça que j'utilise. Donc, je vais prendre le Tarte en premier, comme je suis habituée d'appliquer celui-là. Puis, on va l'appliquer sous cet oeil, ici, pour la comparaison. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même très, très opaque. Puis, ça sèche quand même vite, celui-là. Fait que je ne sais pas si l'autre, il va sécher vite aussi, là. Donc, vous pouvez voir de proche comment il couvre quand même très bien, là, celui de Tarte. Avec le correcteur, fait que je ne sais même pas si c'est la bonne teinte ni rien, là. Comme je vous dis, c'est la première fois que je l'ouvre. Fait que c'est un applicateur vraiment pareil, là, que le Tarte. Si je vous le compare un à côté de l'autre, le Tarte est un petit peu plus... Non, même pas, il n'est pas plus gros. C'est vraiment le même genre d'applicateur, là. Le Tarte, c'est celui-ci. Donc, moi, je t'aime ça, là. Ça s'applique bien. Il n'y a pas trop de produits, là, qui sortent sur le bout, là. Je trouve que c'est parfait, comme pour les deux yeux, là. Tu n'as pas besoin d'en réappliquer, dans le fond, là. Donc, à vue d'oeil, la texture est vraiment similaire, là. C'est fou. Ouais, là, c'est sûr que ça m'en a fait beaucoup pour un oeil, là. Mais bon, fait que moi, je fais ça, puis je mets ça, le correcteur, avant le fond de teint, parce que j'applique tout le temps une couleur qui est, comme, plus claire. Excusez mes yeux rouges, plein d'allergies. Mais, ouais, fait qu'il est vraiment, my god. La texture est vraiment pareille que le Tarte. Et, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même hyper courant, là. C'est, genre, la même chose. On dirait que cette couleur-là est vraiment la même couleur. Puis là, regardez, quand je vous dis, on ne voit peut-être pas, là, mais, je ne comprends pas, là. J'ai vraiment de la misère avec ma peau, puis c'est hyper sèche, même si je viens d'appliquer une crème, là, en dessous des yeux, puis une crème qui va vraiment bien, là. Je ne sais pas, ma peau, elle ne va pas bien. Puis là, on voit, là, le Tarte s'est ramassé dans, genre, trois petites lignes ici, là. Donc, je ne sais pas si ça paraît à la caméra, c'est vraiment minime. Mais, c'est ça. Je ne sais pas si celle-là, il va faire ça. Fait qu'en fait, je l'applique comme ça, puis je finis comme au doigt, là. Ouais. My god, c'est complètement fou. Côté couvrance, si vous comparez les deux, je pense que les deux, ils sont à peu près la même couvrance, c'est-à-dire couvrance extrême. Si on zoome plus, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, les petites lignes que je vous disais. Mais, le L'Oréal ne me l'a pas fait. Puis, tu sais, j'ai les mêmes lignes, là. Ouais. Même, si ça fait que c'est moins... Ouais, vous pouvez les voir. Ça fait que j'ai comme une petite rougeère, un petit peu. Mais ici, je n'en ai pas. Il faudra peut-être attendre quelques... minutes. Quoi que je n'ai pas vraiment attendu entre les deux. Ouais, sérieux, c'est impressionnant, là. Ce côté-là est même plus beau. Mais, il reste à voir au courant de la journée. Donc, là, ce que je vais faire, je vais faire le reste de mon maquillage comme je fais d'habitude, puis je vais vous montrer. Donc, voilà le résultat quand je vais maquiller tout mon visage et que je n'ai pas mis d'eau en paupières sur les yeux. Je veux vraiment qu'on me comporte l'attention au concealer aujourd'hui, puis voir comment ça tient. Mais, voilà, ce que ça donne, c'est de loin, les deux yeux ont l'air pareils. L'affaire, les petites lignes que je disais de ce côté-ci, ça l'est faite un petit peu de l'autre côté de celui de L'Oréal. C'est pas mal pareil, mais comme je vous dis, mes dessous des yeux sont extra, extra sèches. C'est vraiment intense. Mais, c'est ça. Je vais faire un update en focus sur mes yeux. Il est 6 ans et 29. Ça, c'est l'oeil que j'avais le concealer de Tarte. Puis ça, c'est lui de L'Oréal. Pour vrai, ils sont pareils. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont pareils. Ça, c'est pas mal identique des deux côtés. Alors tout le monde, comme vous l'avez devenu, on est le soir. Donc, ça fait à peu près 11h que j'ai le concealer. Ça fait que oui, l'éclairage n'est pas pareil. Je peux pas avoir un éclairage naturel à cette heure-là. Il fait noir. Mais, on va regarder ensemble que ça dit. Comme je vous rappelle, cette côte ici, c'était le L'Oréal. Et sérieusement, c'est resté vraiment pareil. Comme je vous dis, ça va un petit peu dans les toutes petites lignes que j'ai ici. Mais ça me fait tout le temps ça. Même avec le Tarte. Mais comme... Il est vraiment bien tenu, là, pour vrai. Ça tient mieux que mon fond de teint. Je me suis un peu grattée ici, là. Mais pour vrai, vraiment, c'est impressionnant, là. Fait que sérieux, pour le prix, comme entre le Tarte et le L'Oréal, aller vraiment vers le L'Oréal, là, ils sont pareils. Vraiment, là, pareil. Comme il y en a pas un qui couvre moins que l'autre, là. Les deux couvrent autant bien. C'est étonnant. Parce que, t'sais, le L'Oréal est une fraction du prix. Donc, je vous conseille vraiment celui-ci. Alors, vous pouvez juger par vous. Alors, c'est ça. Bye tout le monde. À la prochaine vidéo.